pour les habitués pour les personnes qui a l'habitude de me suivre ou qui découvre mon potager bien nous sommes en automne ben c'est le mois de novembre voilà aujourd'hui il fait pas trop froid mais bon il pleut beaucoup voilà je suis dans mon potager on va faire un petit tour là je vais vous montrer un peu ce qui reste dans quel état qu'ils sont là j'ai mon stock là de de citrouilles voilà de des on va dire aussi des couches longues voilà bon oui j'ai déjà consommé une partie il me reste une petite partie là j'ai de la paille j'ai des j'ai du matériel du jardin voilà comme des dépôts pour piquer là j'ai un petit emballage un peu particulier ben j'ai stocké mes christophiles les chouchous ou les chayotes comme dit voilà ils sont préparés là à cause du froid et j'ai mis dans un petit et une petite caisse en plastique avec de la paille et puis voilà il y a à peu près on va dire une dizaine de kilos voilà c'est ce qui me reste au potager là comme vous voyez à l'extérieur il y a ma citerne j'ai un stock d'eau pour la saison prochaine et dans ma serre il fait bon ben il fait à peu près on va dire 9 degrés bon ça va dans l'ensemble bon il va peut-être descendre encore un peu plus mais quand même c'est suffisant pour moi je vois pas l'utilité pour le moment ben voilà voilà ce qui me reste au potager pour l'instant il ya des choses qui traînent un peu là dans ma serre à l'extérieur il me reste encore ben quelques rescapés comme le le persil parfumé ça ça y'a pas de risque pour ou ce persil là ils vont tenir ils vont passer l'hiver tranquille à l'extérieur à côté j'ai mes salades là qui a été sémé et repiqué un peu en retard mais pour l'instant ça tient encore il me reste quelques salades à couper bon on va dire il ya plus grand chose parce que plus rien le potager a été nettoyé voilà là j'ai de la paille c'est des c'est le reste des haricots des citrouilles là j'ai du persil de la coriandre quand je voulais faire la coriandre on m'a dit oui mais c'est un peu trop tôt mais voilà ils sont là quand même je veux bientôt la récolter après dans l'ensemble j'ai inspiré il n'y a plus rien il n'y a plus rien regardez comme là aussi j'ai un nouveau des graines encore là je sais pas c'est des courgettes en tout cas ça repousse ouais c'est peut-être aussi des cardons aussi avec qui repousse là j'en ai plein là alors je sais pas j'en avais tellement de légumes que j'avais du mal à à à me débarrasser j'ai laissé par terre et puis bon ben ça fait des graines ça repousse un voilà mes cardons ils sont impeccables il ya quelques plans qui a qui n'a pas tenu le coup après il faut dire qu'ils sont déjà dans la terre depuis trois quatre ans déjà trois ans à peu près ben il ya des plans ils ont pas tenu le coup là avec la chaleur tout ça et puis après ils sont parfaits pour tenir toute une vie à un moment il faut renouveler la plantation quoi voilà c'est mes poivrons ou les restes des ce que j'ai arraché voilà tout ça je vais laisser dans le jardin il va passer l'hiver comme ça ça va ça va se décomposer il ya même encore des piments là dedans ben les piments j'en ai eu beaucoup même les poivrons voilà le maïs qui se décompose voilà ça va faire du fumier voilà et puis mes tomates j'avais fait aussi une vidéo sur les tomates là les le bouturage des tomates j'ai récolté quelques tomates bien mûres bon là il en reste encore quelques-uns mais bon j'ai déjà récolté le maximum et ça me suffit déjà le reste et ben ils vont ils vont se décomposer dans le potager voilà vu que maintenant il ya plus de soleil mais voilà dans l'ensemble ce que ça représente là c'est c'est de la lavande dans ce petit coin j'ai aussi du persil parfumé ça ça fait si je me trompe pas ça doit faire la quatrième année qui sont là ben kathy l'année dernière j'ai récupéré des graines pour compléter un peu la parcelle ben cette année ils ont résister encore avec le climat et puis bon ben ils vont passer peut-être une dernière hiver après tout dépend du de la météo en tout cas cette année je veux encore pouvoir garder les persils dans le potager bien sûr ici j'ai ma petite parcelle de menthe comme tous les comme tous les ans ça a été nettoyé j'ai sorti toutes les racines j'ai évacué une partie de terre j'ai mis dans une boîte j'ai renouvelé tous les racines de supprimer tout ce qui était noir les racines ils étaient un peu trop vieux alors j'ai récupéré que les nouvelles et les anciennes racines ben j'ai mis dans le compost comme vous voyez la caméra voilà j'ai de nouvelles menthe mais pour cette année ce n'est plus vraiment de la menthe à consommer vu que maintenant c'est l'automne il fait froid et la menthe ça demande beaucoup de soleil et puis le goût n'est plus tellement ça voilà mais en tout cas j'aurai de la nouvelle menthe dans cette petite parcelle pour l'année 2024 j'ai retourné la terre j'ai sorti la terre j'ai placé les racines j'ai remis de la terre et au dessus de la terre j'ai mis comment dire un granulé que j'avais mis dans l'eau j'ai laissé trempé dans l'eau ou qu'ils se décomposent et puis avec un arrosoir j'ai bien arrosé la la petite parcelle et maintenant le résultat c'est ça quoi voilà j'ai la nouvelle menthe on veut dire une nouvelle plantation pour 2024 et bien maintenant je veux vous présenter et ce sera peut-être plus facile maintenant d'en parler de ma tonnelle ma tonnelle de christophine voilà je veux commencer par la structure je sais pas si je pourrais vous montrer là à la caméra là le la monture là c'est des démontures en métallique vous voyez là parce que sur facebook on m'a posé la question comment j'avais préparé tout ça parce qu'il ya des personnes qui en veulent aussi qu'ils veulent savoir qu'ils veulent peut-être essayer de cultiver la christophine ben voilà la structure 1 c sont tous en métallique c'est de l'aluminium voilà c'est de l'aluminium il ya à peu près on va dire quatre cinq mètres carrés à peu près à peu près on n'est pas un millimètre mais voilà c'est des montures en métallique voilà j'ai mis des vis pour supporter tout le poids voilà ça part tout le long là là je vais vous montrer peut-être il ya des personnes qui sont intéressés voilà c'est une monture en métallique voilà et puis au niveau du du plafond j'ai mis un grillage je vais essayer de filmer ça vous voyez là j'ai mis des fils de fer en alu aussi voilà c'est l'extérieur il faut que ça dure voilà j'ai renforcé le milieu ou éviter que ça s'effondre voilà et puis ben il ya un plafond en métallique j'ai mis des petites chaînes aussi là à travers j'ai mis des fils des fers voilà ils sont croisés tout le long voilà comme vous voyez là j'espère que ça se voit bien la caméra voilà j'ai une monture métallique aussi vers le milieu pour que ce soit bien solidifié voilà toute la traverse est fait en alu voilà et bien solidifié voilà en gros ma tonnelle de christophe il voilà comme vous voyez les coins là on le voit bien la caméra a été fixé solidement avec des vis dans tous les coins voilà où les personnes qui m'ont posé la question sur facebook je vais aussi faire une petite vidéo pour spécialement pour facebook là j'en parle sur youtube mais il ya aussi facebook voilà en gros ma petite tonnelle de chouchous ben il ya plus rien j'ai encore quelques piments là qui traînent un petit piment qui vient de la réunion au moment mais il reste plus rien bon maintenant on va faire une petite découverte là j'en profite et ben je suis comme vous là je suis ça fait à peu près une quinzaine de jours je suis pas revenu au potager pardon pardon et il pleuvait tous les jours et ben là on va découvrir ensemble là c'est une on va dire c'est du compost et j'en avais tellement des christophe il ne savait pas quoi faire avec mais là j'ai mis un stock mais je sais pas si je pourrais si je pourrais garder toute l'hiver en tout cas ils sont là mais christophe il sont en train de germer mais si 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 ça va pas trop vite ça va parce que même que au niveau des germes là ça casse c'est toujours récupérable j'ai mis un stock là à l'intérieur je vais pas le sortir parce qu'ils sont fragiles ben j'ai mis en dessous de la paille mais c'est la paille humide là là j'ai récolté les haricots les petits pois j'ai fait un stock de paille et comme j'avais beaucoup de christophines en vrac j'ai mis en dessous ben là je découvre avec vous je vois qu'ils sont en train de germer mais il ya un risque que ça va pas tenir parce que on est au mois de novembre jusqu'au mois de mars avril ben d'ici là ils vont peut-être pourrir je sais pas ils vont peut-être traverser la paille mais la paille sont humides comme vous voyez là il ya de l'humidité je vais essayer de revenir voir vous voyez là il ya des gemmes qui commencent à traverser la paille je vais essayer de revenir et rajouter de la paille mais il faut pas que je mets du plastique non plus parce que si le plastique si c'est trop fermé il ya un risque voilà j'ai encore un stock là à côté voilà il ya les oeufs ça commence à germer et ils ont même traversé la traversée la paille bon je vais sortir ce côté je vais vous montrer ça ah mais là c'est franchement c'est assez beaucoup trop là là je pense pas que je pense pas qu'ils vont tenir le coup parce que pour l'instant ça va mais jusqu'au mois de jusqu'au mois de mars et d'ici là ils vont peut-être pourrir je ne sais pas là je peux pas franchement je peux pas calculer ça et c'est la nature comme vous voyez là il commence à faire des racines ben je vais essayer de de ramener un peu plus de paille dès qu'il va arrêter de de pleuvoir là c'est ce que je veux c'est qu'il faut qu'ils fassent qu'il faut c'est que il ya le soleil s'il ya le soleil ça va évaporer un peu et puis je veux rajouter de la paille pas dessus quoi voilà en gros bien sûr sûr on va se donner rendez vous dans une prochaine vidéo un bon jardinage à vous bye bye à la prochaine